Intégrale généralisée, on est parti, on va devoir déterminer la convergence ou la divergence de cette intégrale en se basant sur la valeur de alpha. Et pour ce faire, ce que je vous propose, vu qu'en plus l'infini, eh bien on a une limitée en zéro, on a une forme indéterminée, c'est qu'on passe par la relation de Schall pour faire apparaître deux intégrales qu'il faudra montrer, soit convergentes, soit divergentes, en fonction de la valeur de alpha. Donc on va commencer à traiter en zéro, puisqu'en zéro il y a un petit problème, donc en zéro, eh bien on va avoir que notre petite fonction ln de x sur racine de x, 1 plus x carré à la puissance alpha est équivalente à ln de x sur racine de x. Parce qu'ici, 1 plus x2, si on remplace x par zéro, eh bien ça nous fait du 1 à la puissance alpha, et comme ça en plus on se débarrasse de la puissance alpha, donc là on dépend même plus de alpha. Et donc cette chose-là, on peut se l'écrire comme 1 sur, donc racine de x, c'est x à la puissance 1 demi, ln moins 1 de x. Et donc ça, on a fait apparaître une intégrale de Bertrand, et donc les intégrales de Bertrand qui vont de zéro à 1, eh bien qui sont de la forme 1 sur x à la puissance, eh bien alpha ln de bêta de x, eh bien convergent, si et seulement si, eh bien alpha est plus grand, donc plus petit que 1 quand on entre 0 et 1, ou, eh bien alpha est égal à 1 et bêta est plus grand que 1. Bon bah ici, notre alpha, il vaut, eh bien, 1 demi qui est plus petit que 1. Donc en fait, ici, on va voir que notre petite intégrale en zéro, eh bien celle-ci est convergente d'après le critère de Bertrand. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on va s'attaquer à l'intégrale qui est de 1 à plus l'infini. Donc en plus l'infini, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On va donc avoir ln de x divisé par, eh bien, x à la puissance 1 demi. En plus l'infini, bah rajouter un petit plus 1 à l'intérieur de notre chose à la puissance alpha, eh bien ça ne va rien changer. Donc on va pouvoir dire que c'est équivalent donc à x au carré, le tout à la puissance alpha. Eh bien ça, c'est égal donc à ln de x divisé par, donc, x à la puissance 1 demi x 2 alpha. Et quand on additionne les exposants, ça va nous faire du ln de x divisé par x à la puissance 2 alpha plus 1 demi. Et donc ça, on peut encore se le réécrire comme 1 divisé par x à la puissance 2 alpha plus 1 demi ln moins 1 de x. Et on a, eh bien, en plus l'infini, avec les intégrales de Bertrand, eh bien, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha ln de bêta de x dx converge si et seulement si, eh bien, alpha est plus grand que 1 strictement. Ou la condition suivante, eh bien, alpha qui est égal à 1, bêta qui est plus grand que 1. Et ici, ça tombe bien parce que notre alpha, donc 2 alpha plus 1 demi, eh bien, on va avoir, donc, notre intégrale qui est convergente, donc, de 1 à plus l'infini 1 sur x à la puissance 1 demi plus 2 alpha ln moins 1 de x dx, eh bien, est convergente si et seulement si on va utiliser la première condition de l'intégrale de Bertrand. Donc, ça va nous faire, donc, 2 alpha plus 1 demi plus grand que 1. Et donc, ça, ça va nous faire 2 alpha plus grand que 1 demi. Et donc, ça va nous faire 4 alpha, enfin, hop, alpha plus grand que 1 quart. Voilà, donc, en plus l'infini, notre intégrale est convergente si alpha est plus grand que 1 carré. Donc, pour conclure, vu que sur la première intégrale, eh bien, ça dépendait pas de alpha, eh bien, on va avoir, eh bien, que notre intégrale de 0 à plus l'infini de ln de x divisé par racine de x 1 plus x 2 à la puissance alpha converge, avec une petite dix ici, si et seulement si, eh bien, alpha est plus grand strictement que 1 carré. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501